Compatible iOS, compatible Android, compatible avec les assistants vocaux tels que Google Assistant, tels que Siri et Alexa, on va parler iFuture, on va parler de la Future Fit, la Smartwatch du Future Ultra 2, on la déballe, on voit ce qui est livré avec cette montre et on va la connecter sous les deux systèmes iOS Android et vous allez voir que cette Smartwatch, cette montre connectée intelligente est capable de faire de la fréquence cardiaque, est capable en fait de faire l'oxygénation de boîte sans, on pourra sans problème passer et recevoir des appels avec cette watch sans problème, puisque le Bluetooth est de la partie, on est sur un Bluetooth 5.2, donc aucun souci. Petit bémol, cette montre n'est pas équipée de lecteurs d'écran, donc elle ne sera pas accessible aux personnes très malvoyantes ou aux personnes aveugles. Lorsque vous l'aurez connectée sur votre smartphone, iPhone ou votre smartphone Android, bien sûr vous allez retrouver les lecteurs d'écran qui sont sur vos smartphones, ce qui veut dire que vous allez entendre le VoiceOver ou le Tollback sur la montre, ce qui veut dire que votre montre vous servira d'enceinte ou d'écouteurs. La montre ne va servir que pour les assistants vocaux, puisque une fois connectée, vous allez pouvoir en fait lancer les assistants tels que Siri, tels que Google Assistant ou tels qu'Alexa directement à partir de la montre. On est sur une montre propriétaire, donc on n'a pas de possibilité d'installer d'application sur cette montre. On est vraiment sur une montre quand même très premium avec sur le dessus une petite boîte et voici donc la montre qui est vraiment très sympa, très ressemblante à une Apple Watch. Alors sur le dessus, on a cette petite boîte, on va l'ouvrir et regardons à l'intérieur ce qui se passe, qu'est-ce que nous livre iFuture avec sa montre, c'est parti. Allez, comme d'habitude dans ces petites boîtes, on va retrouver donc la petite notice qui est mise sous forme de dépliant, on va retrouver une notice en anglais qui ne sera pas francisée. Et pour terminer, on va donc retrouver le câble que l'on retrouve pratiquement sur toutes les montres, un câble propriétaire qui s'aimante sous la montre avec une prise en USB A. Voilà tout ce qu'on va trouver dans le package, passons maintenant à notre Ultra 2 et regardez comme elle est jolie cette montre. Alors cette Future Fit, comme son nom l'indique, elle est faite pour le sport. Ici, je l'ai prise en couleur bleue, mais vous allez la trouver en rose et en noir. Je la trouve vraiment super design en couleur bleue, elle a un bracelet complètement immergeable, puisque cette montre est IP68, vous allez pouvoir nager avec, prendre votre douche sans aucun problème, on enlève le dessus, elle est étrangement ressemblante à notre Apple Watch. Côté design, franchement, le top. Le bracelet est un bracelet en plastique et dessous, on va voir en fait les différents capteurs ensemble par la suite. Un seul bouton l'équipe, on la démarre, on la perd sur un iPhone, mais je vous l'ai dit, elle est entièrement compatible sur Android. Allez, c'est parti pour le premier appairage. Vous allez retrouver sur la boîte, donc un code QR qui va vous diriger sur l'App Store ou sur le Play Store pour aller télécharger l'application adéquate pour appairer votre montre à votre iPhone ou à votre smartphone. Alors tout simplement, sous cette boîte, vous allez retrouver un code QR qui va vous diriger sur l'Apple Store ou sur le Play Store pour télécharger l'application qui porte le nom de Glory Fit. Ensuite, c'est parti, on la télécharge et on a perdu notre montre. Page web chargé, App Store, chargement. Aujourd'hui, bouton de retour, glorifié, re-télécharger, bouton, chargement. Alors, les inconvénients pour nous en tant que malvoyants, cette montre ne sera pas vocalisée et son menu est en anglais, mais on peut la prendre exactement comme un bracelet. On n'en aura pas vraiment besoin de l'écran, puisque l'intégralité, l'interface de l'application est en français. Vous allez voir, plutôt vraiment très accessible. Vous pouvez la télécharger déjà, Glory Fit, G-L-O-R-Y-F-I-T, et vous pouvez la télécharger sur Android, sur iOS, pour tester son accessibilité. Franchement, elle est super accessible. La montre, elle, va servir de support tout simplement, et vous aurez toutes les informations sur votre iPhone ou sur votre smartphone en général. Pas besoin forcément d'avoir à mettre les doigts sur l'écran. Par contre, si vous êtes quelqu'un de voyant, pas de problème, vous pouvez donc circuler dans l'écran sans aucun souci. Glory Fit souhaite utiliser le Bluetooth. L'application se connecte à un périphérique Bluetooth. Ne pas autoriser. OK. Bouton. Bien sûr, vous l'avez compris, cette montre se connecte en Bluetooth sur votre smartphone ou sur votre iPhone. Il y a quelque chose de très intéressant, c'est qu'elle sera compatible avec les assistants, et elle servira en fait d'écouteurs, d'eau-parleurs. VoiceOver sera directement sur votre montre. Ça peut être un peu plus discret par rapport à l'iPhone. Côté compte, vous allez pouvoir ouvrir un compte sur Glory Fit avec Apple ou avec Google. Ensuite, vous choisissez masculin ou féminin. Ensuite, vous allez stipuler la taille que vous faites. Alors, attention, toutes ces étapes ne sont pas super accessibles, bien le VoiceOver ou le TalkBack. Il faudra, si vous êtes quelqu'un de non-voyant, mal-voyant, très mal-voyant, il faudra que quelqu'un vous aide pour accomplir ces tâches. Ensuite, vous allez rentrer votre année de naissance. Et ça sera terminé. Votre bracelet sera pris. Selon les suggestions de l'OMS, vous devez faire de l'aérobic au moins pour 150 minutes toutes les semaines, ce qui égale au moins 8000 pas tous les jours. Alors, l'application est super accessible via le VoiceOver ou le TalkBack, et elle, par contre, est totalement en français, très compréhensible. On a carrément la fréquence cardiaque, l'oxygénation du sang, on a la possibilité du calcul du sommeil. Tout se met sur l'application. Tout est correctement accessible pour un peu moins de 60 euros. où vous avez un bracelet correct, une montre en fait, mais considéré comme bracelet très correct pour avoir pas mal de données sur le nombre de pas, sur pas mal de choses par rapport à ce que l'on fait durant toute la journée. Sélectionnez un appareil. Veuillez placer l'appareil le plus près possible du téléphone. Futur Ultra 2.4 à 87. Mac. YouTube. Connexion. Connecting device. Icon. Bec. Bouton. Dispositif de connexion. Aide. Bouton. Rechap. Avertissement. Demande de jumelage Bluetooth. Futur Ultra 2.4. Annulé. Jumelé. Bouton. Rechap. Avertissement. Autorisez votre futur Ultra 2.4. Avertissement. Pourquoi je vous présente cette montre, la Ultra 2 ? Alors parce qu'en fait, côté accessibilité, c'est pas le top. Mais par contre, une fois que celle-ci est appairée sur votre smartphone, l'application est carrément accessible. On a quand même pas mal de choses qui sont accessibles par les lecteurs d'écran. Et ça, c'est plutôt cool. Alors, les menus de la montre sont en anglais, mais très compréhensibles. Mais tout ce qu'on doit retirer comme information, c'est dans l'application. Une fois que la montre est connectée à nos smartphones, alors iOS ou Android, toutes les informations sont correctement lues par nos iPhones. Ça, c'est plutôt cool. 23, 28, sommeil, 6 heures et 11 minutes, 5, barre d'onglet, sport, onglet, 2 sur 4, tableau de bord, bouton, appel Bluetooth, tableau de bord, paramètre de fréquence cardiaque, bouton, réglage de l'oxygène sanguin, bouton, stress émotionnel, bouton, téléphone, aise ouvert, bouton, SMS, aise ouvert, app, aise ouvert, bouton, asseyez-vous, aise ouvert, bouton, allumé, déjà ouvert, bouton, plus de réglage, bouton, mettre à niveau firmware, RH 280, SOS contacté, bouton, réinitialiser l'appareil, déconnecté, bouton. Alors vraiment le côté accessibilité de l'application, ça c'est vraiment top, la montre, on ne va pas en parler puisqu'elle n'est pas vocalisée autre, bien que... Future Ultra 2.4 à 87. Et oui, comme vous venez de l'entendre, en fait votre montre va servir d'enceinte d'eau-parleur, le VoiceOver ou le Tollback sera transféré directement sur l'eau-parleur de votre montre, vous allez pouvoir passer des appels téléphoniques, vous allez pouvoir vous en servir comme enceinte Bluetooth, et passer par exemple répondre à des coups de fil, passer des coups de fil, puisque les assistants vocaux s'intègrent à la montre directement, mais attention pour accéder à cet assistant vocal, il faudra avoir la possibilité de toucher l'écran de la montre, ça malheureusement, ça ne sera pas accessible à une personne non-voyante, mais faisable par une personne malvoyante sans aucun problème. Je trouve vraiment cette montre très sympathique, enfin je l'appellerais plutôt un bracelet fit pour justement récupérer les informations de santé. Alors on va aller sur l'application Voice Assistant et on pourra lancer Siri à partir de la montre, ça c'est super cool. Alors très peu accessible aux personnes aveugles, ça c'est sûr, bien qu'une fois connecté à l'application ça marche, et on pourra même prendre des rendez-vous. « Programme à rendez-vous jeudi prochain à 10h chez le médecin ». « Quel est le nom du nouvel événement ? » « Médecin ». « Médecine à 6h au Christian est prévue de 10h à 11h le 15 décembre. C'est dans votre calendrier personnel. » Voilà ce qui est sympa, c'est que ça je viens de le faire à partir de la montre, c'est plutôt cool. Alors cette montre dessous est quand même bardée de capteurs, regardez je vous l'ai fait clignoter ici. « Entre 7 et 9h, un sommeil insuffisant peut entraîner une diminution de l'immunité et de l'absence de réaction. Sommeil insuffisant. » Comme vous venez de l'entendre, une fois que la montre est connectée au smartphone, tout est correctement partagé. Le mode sommeil vous dit même si vous avez assez dormi ou pas. Voilà donc pour la présentation de ce tout nouveau bracelet de cette montre connectée, compatible iOS, Android, la Glory Fit, la iFit, la Ultra 2. Je vous mettrai donc tous les liens en description. Pour moins de 60€, ça peut être un petit cadeau sympa pour Noël par exemple. Alors comme je vous ai dit, attention le côté accessibilité de la montre c'est zéro, aucune accessibilité avec un lecteur d'écran. Par contre côté accessibilité de l'application, une fois que celle-ci est connectée à votre smartphone, je trouve ça assez vraiment parfait. Tout est très bien accessible sans aucun problème. Merci d'avoir pris du temps sur la chaîne. Prenez soin de vous, prenez soin de votre santé surtout et passez de belles fêtes dans quelques semaines. Merci encore et à bientôt pour une prochaine. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501